donc alors en ce qui concerne la formation en fait de la cellule diploïde bon vous savez que l'oeuf dans l'espèce humaine il résulte de la fusion d'un ovocyte et d'un spermatozoïde l'ovocyte étant la cellule femelle le spermatozoïde la cellule mâle ça je pense que vous savez tous ça alors ces cellules elles sont dites haploïdes puisqu'elles ont subi ce que l'on appelle la méiose et elles contiennent de ce fait 50% de génome maternel et 50% de génome paternel et lorsque ces deux cellules haploïdes fusionnent on obtient une cellule diploïde par contre vous connaissez la différence de taille qu'il y a entre ces deux cellules la quasi totalité du cytoplasme provient de l'ovocyte puisque finalement lorsque le spermatozoïde en tout cas la tête du spermatozoïde va pénétrer dans l'ovocyte elle va injecter en fait son matériel génétique mais il ya très peu d'éléments en fait du spermatozoïde qui va pénétrer dans l'ovocyte donc finalement dans la cellule oeuf c'est à dire la cellule diploïde la quasi totalité du cytoplasme c'est l'ovocyte donc c'est du cytoplasme qui est d'origine qui provient qui provient de la cellule femelle alors dans ce cas là on va parler d'anisogamie sexuelle je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme normalement je l'écrirai au tableau alors anisogamie sexuelle ça s'écrit a n i s o g a m i e anisogamie sexuelle c'est pour montrer finalement c'est un terme qui désigne la différence de taille entre la cellule femelle donc l'ovocyte et la cellule mâle qui est le spermatozoïde on parle d'anisogamie sexuelle alors certains composants spécifiques du cytoplasme peuvent provenir soit de la mère soit du père alors certains éléments proviennent de l'ovocyte d'autres du spermatozoïde par exemple pour vous citer simplement deux exemples le centrosome qui est le centre organisateur des microtubules dans une cellule provient uniquement du père alors que la grande majorité alors du père et c'est le cas chez la grande majorité des mammifères tandis que uniquement les mitochondries maternelles se retrouvent dans l'embryon et les mitochondries qui proviennent finalement du spermatozoïde on ne sait pas en fait ce qu'elles deviennent ce qu'elles sont détruites on ne sait pas donc en fonction des composants qui sont présents dans la cellule hormis tout ce qui est liquide dans certains organiques certains proviennent du spermatozoïde et d'autres proviennent de l'ovocyte donc c'est simple c'était simplement pour vous donner en fait une petite particularité entre l'origine de ces de ces différents composants donc une fois que cette cellule diploïde est produite elle va commencer sans cheminement dans dans la trompe utérine c'est ce que l'on verra c'est ce que l'on verra juste après donc vous connaissez un petit peu le processus en fait de fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde donc l'ovocyte que possède-t-il en fait autour il a une gangue qui est une gangue relativement rigide qui s'appelle la zone pellucide c'est la la partie alors si alors attendez si j'arrive je sais pas si vous voyez non c'est pas ça que je voulais faire alors le problème c'est que je n'ai pas en fait de je peux pas vous montrer les choses parce que j'ai pas de souris qui bouge je voulais vous montrer vous voyez la zone qui s'appelle zone pellucide qui la zone un peu épaisse beige donc cette zone elle est difficilement en fait on peut difficilement la traverser c'est une gangue qui est relativement rigide et qui va permettre justement de d'être une oui vous avez quelque chose à dire non non c'est encore quelqu'un qui a laissé son micro ah d'accord alors la zone pellucide en fait elle n'est pas facilement traversable par les spermatozoïdes et c'est fait exprès en fait le spermatozoïde il va devoir subir ce que l'on appelle une capacitation et cette capacitation en fait va le rendre capable de justement avoir des enzymes qui vont pouvoir digérer justement cette zone pellucide c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur sur cette diapo vous voyez des spermatozoïdes qui sont en approche en fait de la cellule de l'ovocyte ils vont traverser les cellules qui forment ce que l'on appelle la corona radiata et une fois qu'ils ont traversé ces cellules de la corona radiata qui sont des cellules en fait nutritives pour l'ovocyte ils vont pouvoir accéder à la zone pellucide c'est à dire la zone épaisse qui est beige et commencer grâce aux enzymes qui sont contenus dans l'acrosome ils vont commencer à digérer cette zone pellucide donc ces enzymes agissent justement pour pour traverser cette zone pellucide et à ce moment là une fois que cette zone pellucide est traversée le spermatozoïde va pouvoir donc injecter son noyau son noyau qui va pouvoir grâce au noyau de l'ovule aller former voilà ça va être le point de départ de la création de la cellule diploïde alors un point qui est important c'est que vous savez que normalement si tout se passe bien il y a un seul spermatozoïde qui peut injecter son matériel génétique dans l'ovocyte alors il se crée en fait ce que l'on appelle une membrane de fécondation et cette membrane de fécondation elle se forme grâce à ce que l'on appelle les granules cortico vous voyez qu'en dessous de la zone pellucide côté cytoplasme il y a un certain nombre de granules qui contiennent mais en fait un certain nombre de de molécules qui vont transformer la zone pellucide en une membrane impénétrable ça veut dire que une fois que cette membrane de fécondation c'est ce que l'on voit à droite à droite pardon excusez-moi à droite de la diapo vous avez membrane de fécondation qui est affichée vous voyez qu'il y a une un changement conformationnel en quelque sorte des composants de la zone pellucide ce qui fait que cette zone pellucide devient impénétrable par un autre ou d'autres spermatozoïdes il n'y en a qu'un qui peut injecter son matériel génétique alors cette membrane de fécondation elle se forme très 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 rapidement si vous avez déjà vu des vidéos il existe des vidéos sur youtube justement qui vous montrent la façon ça a été filmé par des micro caméras et on vous montre justement l'étape de fécondation de la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule et au cours de cette étape de fécondation il se crée clairement comme une espèce d'éclair en fait dans l'ovocyte une comme une espèce de décharge électrique qui crée justement cette membrane de fécondation avec justement une ouverture de ces granules corticaux au niveau de la de la membrane pellucide et qui forme cette membrane de fécondation qui fait que aucun autre spermatozoïde pourra pénétrer mais ça prend une fraction de seconde c'est vraiment extrêmement extrêmement rapide donc les différentes étapes de cette fécondation elles sont représentées sur le haut de la diapo avec 1 traversée de la corona radiata 2 digestion de la zone pellucide par les enzymes acrosomiales pour que donc cette digestion ait lieu il faut que le spermatozoïde ait subi ce que l'on appelle la capacitation ensuite liaison d'un spermatozoïde à la membrane plasmide de l'ovocyte et fusion de deux cellules que l'on appelle la cingamie entrée du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte et puis en fait c'est pas tout le spermatozoïde qui rentre un c'est son noyau en fait qui est éjecté à partir de la tête et puis libération d'enzyme par les granules corticaux la zone pellucide devient donc la membrane de fécondation donc ça c'est un élément un élément important pour justement la mise en place de cette membrane de fécondation et faire en sorte que il n'y ait vraiment strictement qu'un matériel génétique masculin donc du spermatozoïde qui puisse féconder l'ovocyte voilà donc avez-vous des questions sur cette partie là ? est-ce que vous pouvez réexpliquer le principe d'anisogamy sexuel c'est ça ? oui alors l'anisogamy sexuel c'est pas vraiment un principe c'est simplement un terme qui désigne en fait la différence de taille entre la cellule femelle et la cellule mâle simplement vous regardez la différence de taille entre un spermatozoïde et un ovocyte donc le terme d'anisogamy sexuel il évoque en fait cette différence de taille entre les deux cellules d'accord c'est bien voilà alors avez-vous une idée du nombre de spermatozoïdes qui sont éjaculés lors d'un rapport sexuel ? 200 millions c'est pas ça ? alors c'est de l'ordre de 300 millions en fait ouais c'est de l'ordre de 300 millions alors bien sûr ça change d'une personne à l'autre d'un homme à l'autre il y a des hommes qui ont des éjaculations très importantes ils vont certainement avoir beaucoup plus de spermatozoïdes sans rentrer dans les détails et d'autres vont avoir des petites éjaculations ils auront forcément beaucoup moins de spermatozoïdes après même pour un même volume de sperme certains spermes vont contenir une grosse concentration de spermatozoïdes et d'autres vont contenir une faible concentration de spermatozoïdes c'est d'ailleurs outre le volume d'éjaculat le nombre de spermatozoïdes contribue au fait qu'un homme peut être stérile quelquefois c'est pas forcément qu'il a des spermatozoïdes anormaux c'est que quelquefois le nombre de spermatozoïdes est trop faible en fait dans le sperme et c'est ce qui fait qu'il y a la probabilité pour qu'un spermatozoïde arrive à remonter jusqu'à la trompe utérine et jusqu'à un ovocyte est tellement faible que ça fonctionne jamais donc voilà, retenez qu'un volume d'éjaculat moyen c'est environ 300 millions de spermatozoïdes Monsieur ? Oui ? J'ai une question par rapport au schéma on voit que le spermatozoïde il est projeté par la queue du spermatozoïde et ensuite cette queue-là elle est détruite ou alors ça sert pour désorganiser dans la cellule ? Non, ça sera détruit ça sera détruit dans l'ovocyte en fait disons que ce qui est injecté c'est un espèce de... ça fait un peu comme un ressort en fait ça va permettre d'éjecter vraiment le noyau du spermatozoïde alors que le reste du spermatozoïde ne pénètre pas à l'intérieur mais il y a cet élément à l'intérieur qui forme un petit peu comme un ressort et qui va éjecter en fait le noyau du spermatozoïde mais s'il pénètre effectivement tel que c'est montré là ici sur la diapo il va pénétrer effectivement dans la cellule c'est détruit c'est détruit par des enzymes à l'intérieur de l'ovocyte Donc du coup tous les éléments des organites apportés par le père c'est dans le noyau du spermatozoïde ? Non, ça va être en fait ce qui va être éjecté ici à partir de la tête du spermatozoïde il y aura du liquide il y aura des organites et il y aura le noyau Mais le volume de cytoplasme dans la tête du spermatozoïde c'est ridicule par rapport à ce qui est présent dans l'ovocyte lui-même C'est pour ça qu'on sait très bien qu'il y a certains éléments du spermatozoïde qui vont être conservés et d'autres qui disparaissent dans l'ovocyte on ne le retrouve pas lorsque l'on fait des analyses mais notamment sur certains composants ou certains organites présents dans la cellule et il y a des éléments on sait que ça provient du spermatozoïde mais on ne les retrouve pas donc ils sont certainement détruits alors que d'autres persistent Il se crée en fait une espèce de sélection alors ça s'est certainement créé au cours de l'évolution de l'homme et peut-être que chez tous les mammifères c'est le cas mais on ne sait pas en fait il y a des choses on ne sait pas ce que ça devient mais lorsqu'on les recherche dans la cellule on ne les retrouve pas Ok Vous m'entendez toujours ? Oui, on vous entend D'accord, j'ai plus de réponse Donc à partir du moment où les 300 millions de spermatozoïdes sont éjaculés dans le vagin combien à peu près arrivent jusqu'au col utérin ? Parce qu'il y a déjà une grosse sélection Il y a un certain nombre d'éléments qui font que dans l'environnement vaginal il y a déjà vous savez le pH le pH du vagin qui peut être un petit peu acide et qui déjà font qu'un certain nombre de spermatozoïdes n'atteindront pas le col utérin il faut que les spermatozoïdes ils remontent jusqu'au col utérin sur les 300 millions éjaculés il n'y en a à peu près que 2 millions qui atteignent le col utérin donc sur 300 millions 2 millions vous voyez ça fait déjà une sacrée sélection donc il y en a certains qui vont comment dire ils vont être éliminés par écoulement écoulement naturel et puis les plus on va dire les plus vigoureux ceux qui ont le plus de force entre guillemets ils vont pouvoir se déplacer à la surface de l'épithélium vaginal et pouvoir remonter progressivement jusqu'au jusqu'au col utérin et ce qu'on appelle la glaire cervicale vous savez la glaire cervicale c'est voilà une substance qui est on va dire un petit peu gélatineuse et cette substance va être importante également pour le tri des spermatozoïdes donc si elle n'est pas suffisamment liquéfiée donc si elle est on va dire trop trop sous la forme de gel un petit peu trop solide et bien les spermatozoïdes ils auront du mal voire l'impossibilité de traverser cette glaire cervicale donc il faut quand même que la glaire cervicale elle soit elle soit quand même suffisamment liquéfiée pour pouvoir être traversée par les spermatozoïdes donc premier élément premier élément dans le tri des spermatozoïdes c'est l'acidité vaginale deuxième élément important c'est la glaire cervicale et notamment la composition de cette glaire cervicale il faut qu'elle soit suffisamment liquéfiée pour que les spermatozoïdes puissent traverser la glaire cervicale ensuite connaissez-vous d'autres éléments qui sont importants pour sélectionner et pour le tri des spermatozoïdes il n'y a pas des systèmes de l'immunité du coup de la femelle qui détruisent les spermatozoïdes si exactement alors il y a effectivement l'immunité puisque au niveau de la muqueuse au niveau de la muqueuse de l'endomètre donc là vous êtes déjà dans l'utérus dans la muqueuse de l'endomètre il y a bien sûr des cellules immunitaires et certains phagocytes sont jusqu'à être quasiment à la surface de l'épithélium de l'endomètre et ils vont effectivement sélectionner aussi ils peuvent phagocyter un certain nombre de spermatozoïdes donc il y en a une partie qui va être éliminée également par ces cellules donc ce sont des phagocytes c'est-à-dire des macrophages qui vont pouvoir sélectionner donc et phagocyter un certain nombre de spermatozoïdes mais ceux qui se déplacent suffisamment vite et qui sont suffisamment vigoureux et bien globalement ils vont pouvoir remonter remonter jusqu'en haut de l'utérus mais il y a un autre élément au niveau de l'utérus qui est important aussi le choix de la trompe alors ça va venir après ça va venir après mais au moment au moment où il fait mais vous avez complètement raison il y aura le choix de la trompe aussi mais les contractions les contractions utérines parce que parce que l'utérus c'est pas un organe qui est complètement dénué d'activité il y a du muscle au niveau de l'utérus et suite à un rapport sexuel il va y avoir aussi un certain nombre de stimulation et vaginal et utérine et dans les 24 heures qui vont suivre le rapport sexuel il y aura effectivement des contractions utérines qui vont faire que certains spermatozoïdes vont effectivement être un petit peu on va dire secoués et certains vont être éliminés également par le biais de ces contractions utérines donc ça c'est un autre élément également important et puis pour rejoindre ce que vous m'avez dit juste avant effectivement le choix de la trompe alors le choix de la trompe ça c'est important parce que lorsqu'il y a fécondation il y a une seule trompe d'accord qui est impliquée soit la gauche soit la droite donc les spermatozoïdes qui vont prendre la bonne trompe et qui sont suffisamment vigoureux pour remonter jusqu'à l'ovocyte ils ont potentiellement la chance de pouvoir féconder l'ovocyte par contre ceux qui se trompent de trompe c'est le cas de le dire ils n'ont aucune chance de rencontrer l'ovocyte dans ce cas-là ils seront éliminés voilà donc on considère qu'en nombre de cellules qui vont parvenir à l'ovule donc à l'ovocyte c'est environ 200 voire moins de 200 2 0 0 donc finalement sur les 300 millions de départs vous voyez qu'il y a quand même une sacrée sélection donc le fait que vous soyez ce que vous êtes avec la taille que vous avez le visage que vous avez et les propriétés que vous avez il y avait une chance sur 300 millions que vous soyez ce que vous êtes voilà donc il y a quand même une sacrée sélection mais bon ça fonctionne heureusement que ça fonctionne sinon nous ne serions pas là donc moins de 200 qui vont qui vont arriver jusqu'à l'ovocyte et sur les 200 qui peuvent tourner autour de l'ovocyte et bien il y aura un seul élu un seul qui pourra féconder cet ovocyte et heureusement d'ailleurs grâce à la membrane de fécondation voilà alors en termes de composition de la zone pellucide je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure c'est essentiellement des glycoprotéines c'est une couche de glycoprotéines et puis les fameuses cellules de la corona radiatale qui sont des cellules folliculaires donc elles proviennent en fait du follicule qui a permis dont est issue l'ovocyte et en fait elles avaient un rôle essentiellement nutritif ces cellules lorsque l'ovule se situait dans son follicule ovarique une fois que l'ovocyte est éjecté il y a toujours une couronne de cellules qui entoure qui entoure l'ovocyte mais au stade où il est éjecté elles n'ont plus vraiment de rôle en fait une fois que la membrane de fécondation se forme elles n'ont plus de rôle particulier en tout cas elles n'ont plus réellement de rôle nutritif mais avant elles avaient effectivement un rôle nutritif pour l'ovocyte bon s'il n'y a plus de questions je vais changer de diapo voilà donc nous sommes bien sûr toujours sur la première semaine de développement embryonnaire où sur cette diapo vous retrouvez finalement les différentes étapes qui sont bien évidemment très importantes dans cette première semaine puisque tout ce qui est présent ici sur la sur la diapo se produit sur les les six on va dire les six premiers jours donc vous revoyez ici bien sûr l'ovaire avec éjection de de l'ovocyte au niveau de la trompe au niveau de l'ampoule de la trompe utérine que l'on appelle la trompe de Fallop je pense que vous savez l'écrire FA c'est deux L O P E ou non c'est un L 2 P je crois je ne veux pas vous dire de bêtises j'ai un trou de mémoire sur la façon dont s'écrit Fallop je crois que c'est deux L 1 P certains peuvent confirmer ou pas alors je ne veux pas vous raconter de bêtises c'est deux L et 1 P oui c'est deux L 1 P c'est deux L 1 P voilà donc voilà histoire de bien de bien l'écrire donc la trompe de Fallop c'est à partir de là que l'ovocyte va commencer son cheminement il va devoir bien sûr se déplacer à la surface de l'épithélium de la de la trompe utérine alors vous connaissez quels sont les principes de ce de ce déplacement quelles sont les structures qui sont présentes au niveau des cellules et qui permettent à l'ovocyte de pouvoir se déplacer et d'un certain côté alors l'avantage du spermatozoïde c'est que lui il a un flagelle donc il peut utiliser ce flagelle pour se déplacer à la surface d'un épithélium comme le ferait un serpent ou un ou un lézard sur un support c'est un petit peu le même principe mais l'ovocyte lui l'ovocyte c'est une boule c'est une cellule donc il lui faut une structure motrice les cils exactement ce sont des cils et la contraction aussi de certaines cellules dans la trompe de phallope oui exactement alors il y a effectivement des cellules qui sont des cellules musculaires au niveau de la trompe de phallope qui sont capables effectivement de se contracter et de faire bouger ainsi la paroi de la trompe de phallope et ces contractions aidées également du mouvement des cils au niveau des cellules épithéliales et ça permet de faire descendre justement progressivement cet ovocyte sur la trompe enfin sur l'épithélium de la trompe de phallope jusqu'à ce que il y ait un un spermatozoïde qui rencontre cet ovocyte et là du coup c'est l'étape 2 qui s'appelle la fécondation que nous venons donc de l'écrire avec création fusion des noyaux et création donc de la cellule unique que l'on appelle le zygote et à partir de cette création du zygote commence la phase 3 qui est la phase de segmentation et au niveau et durant laquelle plutôt vont commencer les divisions cellulaires et à partir de là à partir d'une cellule unique et bien vont commencer va commencer l'apparition de différentes cellules que l'on appelle des blastomères blastomères bon il n'y a pas de difficulté particulière à l'écrire b-l-a-s-t-o-m-e accent grave r-e-s blastomères voilà ce sont toutes les cellules filles qui vont être produites à l'intérieur finalement de cette zone péducide parce que vous pouvez voir que jusqu'au stade morula qui est l'étape 4 jusqu'au stade morula il n'y a pas d'augmentation de cette taille de la taille de l'ensemble parce que vous voyez bien que que l'on soit au stade zygote au stade 2 cellules 4 cellules 8 cellules ou au stade morula il n'y a pas d'augmentation de la taille de l'ensemble la seule chose qui varie de taille c'est la taille des cellules et vous voyez que plus on augmente le nombre de cellules à l'intérieur de cette zone péducide plus la taille des cellules va diminuer pour la sainte et bonne raison que et on en reparlera plus tard parce que c'est important pour le phénomène de comment on appelle ça de le nom m'échappe lorsque la masse de cellules en fait la morula va se séparer de cette gang c'est ce que l'on appelle la cavitation bon bref je vous en reparlerai après un élément important également dans le développement ultérieur je ne sais plus lorsque cette masse de cellules va devoir se séparer de la zone péducide pour continuer son développement ultérieur et l'implantation dans la muqueuse utérine il va falloir qu'elle se sépare justement de cette longue péducide la longue péducide en fait c'est ou la zone péducide c'est une gang indéformable qui est relativement solide suite notamment à la création de la membrane de fécondation et elle va être importante justement pour le maintien de la taille initiale de cette de ce zygote mais là vous voyez clairement que les blastomères vont diminuer de taille à chaque fois qu'ils vont se diviser selon une division de type mitose comme vous les connaissez on refera simplement un petit rappel après mais ces blastomères ils deviennent de plus en plus petits jusqu'au stade morula alors pour le stade morula c'est l'éclosion voilà ça me revient à l'esprit c'est quand vous cherchez un terme quelquefois il ne vous revient pas ce que l'on appelle l'éclosion ça c'est un moment très important dont on détaillera le principe juste après l'éclosion c'est le moment où cette masse de cellules à partir de la morula va se séparer de la zone pellucide donc il va y avoir vraiment éclatement de cette zone pellucide pour que l'embryon puisse continuer son développement ultérieur ensuite au sein des tissus maternels donc segmentation voilà on passe d'un stade de cellules 4 cellules 8 cellules 16 cellules etc pensez-vous que le nombre de cellules est toujours pair lorsque l'on parle de la division cellulaire on fait toujours un multiple de 2 en fait 2 4 8 on double à chaque fois le nombre de cellules pensez-vous que l'on a toujours un nombre pair de cellules bah non parce que les divisions ne se font pas toutes en même temps exactement voilà en fait alors on considère que le temps de division c'est à peu près 24 heures chez les mammifères en tout cas chez l'homme c'est environ 24 heures mais toutes les cellules même jusqu'au stade morula alors pour le stade morula on considère que ça peut être 32-64 cellules en fonction des supports sur lesquels vous trouvez des informations il y a des fois on vous dit stade morula 32 cellules il y a des fois c'est 64 cellules bon bref en tout cas vous n'avez pas effectivement un nombre strictement un multiple de 2 et vous n'avez pas strictement un nombre pair à certains moments certaines cellules se seront divisées dans cette masse de cellules d'autres vont peut-être se diviser je vous parle d'un moment précis où on cherche à savoir le nombre de cellules et il se peut très bien qu'une cellule se divise peut-être 30 minutes plus tard ou une heure plus tard ou deux heures plus tard dans ce cas-là elle sera toujours au stade de cellules unique et lorsqu'elle va se diviser elle formera deux cellules dans ce cas-là on aura un multiple mais voilà en fonction du moment de la division toutes les divisions ne sont pas absolument synchrones et dans ce cas-là on peut avoir à certains moments des nombres impairs de cellules mais en général à 24 heures près en tout cas on fonctionne toujours à peu près en doublement de cellules voilà je reviendrai sur cette notion de doublement cellulaire juste après donc à partir du moment où on est au stade morula donc c'est le stade qui apparaît en 4 ici on est globalement à la fin en fait de la trompe de fallop on est au cinquième sixième jour et là finalement la zone pellucide est toujours présente il va devoir se séparer de cette zone pellucide c'est ce que l'on appelle le phénomène d'éclosion et à partir de ce moment-là il va subir un certain nombre de modifications et il va se transformer en jeûne blastocyste c'est ce qui est représenté ici à l'étape 5 où vous voyez clairement un jeûne blastocyste avec une couronne de cellules périphériques que l'on appelle le trophoblast une cavité interne qui va porter le nom de blastocèle je reviendrai après sur la façon dont va se former cette cavité parce que c'est important et on conserve une masse de cellules interne qui va porter le nom d'embryoblast et l'embryon va se développer et nous résonnerons par la suite uniquement sur cette masse de cellules interne l'embryon va se former à partir de l'embryoblast donc c'est ce que l'on appelle la masse de cellules interne toutes les autres cellules les cellules du trophoblast qui forment les cellules périphériques elles donneront naissance essentiellement aux annexes embryonnaires ça j'y reviendrai plus tard mais pourquoi c'est important en fait parce qu'on détaillera clairement ce mécanisme de communication entre l'embryon et les tissus maternels pourquoi c'est important qu'ils se débarrassent de cette zone pellucide parce que la zone pellucide isole en fait la masse de cellules de l'embryon et il ne pourrait pas y avoir de communication entre la masse des cellules de l'embryon et les tissus maternels donc c'est absolument indispensable que l'embryon se dépasse de la zone pellucide sinon pas d'implantation possible donc si l'embryon vous voyez l'endroit finalement à partir enfin le moment où l'embryon arrive dans la cavité utérie c'est le moment où il y a éclosion donc le moment où il va se séparer de cette zone pellucide on reviendra sur ce mécanisme en détail juste après donc finalement pour que l'embryon puisse s'implanter donc ça c'est la phase 6 pour que l'embryon puisse s'implanter dans les tissus maternels il faut bien qu'il y ait un contact cellule-cellule il faut donc que les cellules de l'embryon puissent s'accoler aux cellules de les tissus maternels excusez-moi de vous interrompre mais il y a des échos on vous entend très mal alors s'il y a des échos c'est que certains d'entre vous doivent avoir le micro activé donc vérifiez bien que vous avez le micro désactivé tous alors alors Julie je ne sais pas qui est Julie R Julie Rebray peut-être non elle a éteint son micro très bien voilà je pense que certains d'entre vous en fait avez le micro activé bon c'est pas très grave mais ça crée effectivement des échos moi le problème c'est que j'ai pas de retour de son donc si vous me dites pas on vous entend pas ou on vous entend pas bien c'est bon on vous entend bien en fait je pense que c'était seulement la personne qui a parlé voilà c'est bien parfait merci donc nous en arrivons à l'implantation qui est donc la sixième étape qui est représentée sur cette diapo où l'embryon va s'implanter en fait comme son nom l'indique phase d'implantation l'embryon va s'implanter dans les tissus maternels et pour qu'il s'implante et je vous détaillerai parfaitement en fait cette étape là il va devoir y avoir une communication entre les cellules de l'embryon et les cellules de l'épithélium maternel c'est à dire même globalement l'ensemble du tissu maternel donc nous verrons les différents systèmes de communication qui permettent justement cette reconnaissance et l'implantation adéquate de l'embryon dans les tissus maternels Monsieur l'implantation c'est ce qu'on appelle aussi l'anidation ou pas ? Tout à fait oui absolument J'ai une question aussi à propos de l'embryoblast du coup c'est les c'est genre les 16 ou 32 cellules qui se sont développées avant à la segmentation Oui en fait c'est une partie c'est une partie de ces cellules parce qu'il y a certaines cellules et je vais vous en reparler après qui vont rentrer en apoptose en fait donc une partie des cellules va mourir et ne va persister que les cellules à la fois de l'embryoblast et les cellules du trophoblast à l'endroit où se forme la cavité c'est à dire le blastocel ce sont des cellules qui sont mortes D'accord Ok donc en fait cette cavité elle se forme à la fois par un phénomène d'apoptose donc mort de cellules programmées et la pénétration de liquide qui va venir et ça aussi je vais vous en parler après du liquide qui va venir remplir cette cavité donc du blastocel d'accord 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 alors donc on va reparler de certaines étapes donc là vous avez un certain nombre de choses qui sont qui sont déjà rédigées alors au moment de l'ovulation alors on considère que l'ovulation là on repart un petit peu un petit peu en arrière du coup là vous voyez le moment où l'ovaire va éjecter en fait l'ovule l'ovocyte au moment de l'ovulation qui correspond au quatrième jour de cycle menstruel le follicule mature vient éclater à la surface de l'ovaire les cellules de ce que l'on appelle le cumulus ophorus donc vous pourrez aller rechercher un petit peu ce à quoi cela correspond s'il y a des termes que vous ne connaissez pas et vous aurez des cours également de reproduction donc ne vous inquiétez pas il y a des choses que vous verrez également dans le cadre de ces cours là se disjoignent libérant l'ovule l'ensemble constitué par l'ovocyte la zone pellucide et la corona radiata corona radiata étant les cellules folliculaires qui restent liées à l'ovocyte malgré l'étirement des prolongements cellulaires c'est à ce stade qu'intervient l'achèvement de la première division de la méiose du fait de la levée de l'inhibition exercée par les cellules folliculaires la membrane nucléaire disparaît les bivalents se séparent avec répartition en deux contingents identiques par contre la division du cytoplasme est inégale la quasi-totalité entre dans la constitution de l'ovocyte deuxième ordre qui contient 22 autosomes et un chromosome X à deux chromatides qu'on appelle un chromosome sexuel le reste constituant avec l'autre moitié du matériel chromosomique le premier globule polaire vous reverrez également toute la notion de méiose mais je pense que c'est des choses que vous avez vues soit en année de passesse soit en première année SPS la deuxième division méiotique commence immédiatement après mais s'arrête au stade de métaphase donc c'est pour ça qu'à l'intérieur en fait de l'ovocyte vous voyez les chromosomes en plaque équatoriale dans l'ovocyte donc ça reste au stade métaphase et ne se terminera qu'au moment de la fécondation elle-même si celle-ci intervient alors au niveau du col quelques jours avant l'ovulation les glandes cervicales donc de l'endocol ce sont des glandes qui sont vraiment localisées au niveau du col utérin vous voyez une partie un petit peu renflée au niveau de ce col utérin les glandes elles sont localisées dans ce tissu sécrète une glaire cervicale donc c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure enfin précédemment une glaire cervicale muqueuse cette glaire protège les spermatozoïdes situés à l'orifice externe du col de l'acidité vaginale et facilite la migration des spermatozoïdes qui se déplacent du fait de leur mobilité propre donc la mobilité qui est donnée par le flagelle la migration sera d'autant facilité que la glaire aura une viscosité faible donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure il faut qu'elle soit suffisamment liquéfiée donc c'est sa teneur en eau mais également dans la mesure où ce sont également des glycoprotéines il y a certainement une activité protéase qui va également changer la composition de cette glaire et la rendre du coin un peu plus liquide une viscosité faible donc richesse en eau et un pH alcalin dans la cavité utérine les spermatozoïdes qui ont franchi le canal cervical se déplacent toujours le fait du fait de leur mobilité propre à la surface de l'endomètre dans le mucus sécrété par les glandes endométriales c'est pendant ce transit utérin que les spermatozoïdes acquièrent leur propriété est fécondante alors je vous parlais justement de capacitation en fait cette capacitation elle correspond un petit peu à une fragilisation on va dire de la tête du spermatozoïde du fait qu'il pourra libérer plus facilement ses enzymes compte tenu au niveau de l'acrosome sans cette capacitation il sera incapable en fait de libérer ses enzymes et pouvoir pénétrer donc la zone pellucide donc cette capacité justement de pouvoir pénétrer la capacitation c'est un processus qui est important pour le devenir ultérieur du spermatozoïde et surtout pour la fécondation alors on continue quelques notions sur l'amphimixie ou cariogamie alors ça ça concerne notamment justement la fusion les membranes des pronucléus disparaissent et les chromosomes à deux chromatides se groupent en plaques équatoriales au centre du fuseau tandis que les globules polaires se placent perpendiculairement à l'axe du fuseau on peut voir encore quelques cellules folliculaires là qui sont qui entourent qui entourent mais bon elles vont être amenées progressivement à toutes se séparer et elles seront éliminées ensuite par des phagocytes certainement alors nous abordons la deuxième partie il faut quand même qu'on avance un petit peu alors ayant trait en fait aux mythoses de segmentation donc ces mythoses de segmentation elles font on les retrouve nous les retrouvons finalement au cours de la phase de segmentation que je vous ai décrite la phase 2 après qu'il y ait fécondation va commencer la phase de segmentation avec des divisions successives dans la mesure où nous sommes chez des amniotes alors qu'est-ce qu'un amniote A-M-N-I-O-T-E un amniote c'est une espèce animale dont le développement embryonnaire s'accompagne de la formation d'annexes embryonnaires donc bien sûr chez l'homme c'est le cas les premières divisions sont très longues environ 24 heures plus ou moins 24 heures c'est la raison pour laquelle en fonction du moment que vous considérez si vous êtes à une ou deux heures près sur 24 heures vous pouvez très bien avoir certaines cellules qui se seront divisées d'autres qui ne se seront pas divisées d'où le fait qu'on peut avoir des nombres impairs de cellules sachant qu'à partir d'une cellule une fois qu'elle sera divisée on aura toujours deux cellules donc normalement on a toujours un nombre pair mais voilà si on prend une cellule peut-être va se diviser à 22 heures une autre va se diviser peut-être à 25 heures donc dans ce cas-là on peut avoir en fonction du moment que l'on considère un nombre impair de cellules cette division elle répond à un cycle cellulaire classique G1 S G2 M on reverra brièvement à quoi correspondent ces différentes étapes du cycle cellulaire pour permettre la formation de blastomère c'est-à-dire ce que ce que sont les cellules filles alors je vous parlais d'amniote amniote c'est-à-dire une espèce animale dont le développement embryonnaire s'accompagne de formation d'annexes embryonnaires vous connaissez chez l'homme le placenta etc ça ce sont des annexes embryonnaires à titre de comparaison par exemple chez des espèces qui sont anamniote donc vous avez le A privatif le A N primatif privatif donc anamniote donc ça s'écrit comme amniote mais vous rajoutez A N devant ce sont les espèces animales en fait qui se développent sans annexe embryonnaire par exemple la grenouille une fois que les cellules sont fécondées dans l'eau les grenouilles tout le développement va se faire dans l'eau là il n'y a aucune annexe embryonnaire qui se forme toutes les réserves vont être au sein dans la cellule oeuf alors pourquoi je vous compare ça en fait pourquoi je vous compare les anamniotes aux amniotes c'est en fait la raison est que chez les anamniotes les divisions cellulaires sont très courtes elles durent environ 30 minutes donc une grenouille les divisions cellulaires elles vont être très rapides on peut les voir on peut les suivre au microscope sur une journée on aura déjà un nombre des divisions cellulaires très important alors que chez l'homme il faut au moins 24 heures à peu près plus ou moins 24 heures à une ou deux heures près pour avoir formation de deux cellules chi à partir d'une cellule mère et ça ça concerne toutes les cellules alors on considère également que chez l'homme la segmentation est totale on l'appelle holoblastique tel que c'est marqué sur la diapo segmentation holoblastique c'est caractéristique des espèces dont les oeufs sont pauvres en réserve alors chez l'homme l'oeuf est une espèce à oeufs pauvres en réserve les seules réserves elles permettent le développement sur la première semaine à partir du moment où la première semaine est passée et que l'oeuf est capable et prêt à s'implanter dans le tissu maternel à ce stade-là il n'a plus du tout de réserve il faut absolument qu'il s'implante dans le tissu maternel s'il n'arrive pas à s'implanter pour des raisons diverses il va dégénérer il sera éliminé dans ce cas-là il n'y aura aucun développement ultérieur de l'embryon donc les divisions les premières divisions de segmentation qui se font au cours des six premiers jours ça se fait uniquement avec les réserves présentes dans l'embryon c'est-à-dire qui étaient des réserves de l'ovocyte initialement donc cette segmentation totale au holoblastique ne concerne que les oeufs ou les oeufs pauvres en fait en réserve à différencier de la segmentation qui est dite méroblastique m-e-r-o blastique comme s'écrit au holoblastique mais là c'est méroblastique m-e-r-o blastique où il n'y a qu'une partie de l'oeuf en fait qui se segmente c'est le cas par exemple chez les oiseaux et là c'est caractéristique la segmentation méroblastique des espèces dont les oeufs sont riches en réserves puisque l'embryon le petit l'oiseau par exemple si on considère les oiseaux tout le développement va se faire au sein de l'oeuf il n'y a pas d'annexe embryonnaire et voilà toutes les réserves sont contenues déjà dans l'oeuf notamment dans le jaune de l'oeuf voilà là on va parler à ce moment-là de segmentation méroblastique seule une partie de l'oeuf ce segment c'est simplement pour faire la différence entre les deux donc on revient à notre segmentation totale ou holoblastique la première division se fait selon le plan méridien donc du haut vers le bas la deuxième segmentation est équatoriale et la troisième segmentation va être à nouveau méridienne on parle dans ce cas-là de clivage rotationnel alors on va voilà décrire brièvement cette diapo après je vous propose que l'on fasse cinq minutes de pause parce que j'ai besoin peut-être vous aussi de faire une pause technique voilà donc je ne serai pas capable de tenir trois heures ou deux heures quarante-cinq comme ça alors reconstitution d'un nombre diploïdes de chromosomes donc ça c'est la fécondation qui le permet dont la moitié provient du pronucléus mâle l'autre moitié du pronucléus femelle le noyau de chaque blastomère contient 44 autosomes 22 proviennent du père 22 de la mère et deux chromosomes sexuels vous savez que le spermatozoïde peut transmettre X ou Y en termes de chromosomes sexuels l'ovocyte lui transmettra toujours X donc si un chromosome X est présent dans le spermatozoïde et qu'il féconde un ovocyte on aura un individu XX ce sera donc une femelle pour l'homme ce sera une future femme et puis ou d'abord une petite fille et puis dans le cas où le spermatozoïde transmet un chromosome Y on aura un diploïde XY et dans ce cas là ce sera un garçon ça vous le savez tous c'était simplement pour voilà refixer ces idées là détermination du sexe du zygote donc c'est ce que je viens de vous ce dont je viens de vous parler initiation de la segmentation au cours de la fécondation la formation de l'œuf à deux cellules blastomère suit immédiatement l'anthinixie c'est à dire la fusion justement du patrimoine génétique mâle avec le patrimoine génétique femelle l'individualisation de ces deux blastomères peut être interprétée comme la première division de segmentation donc c'est à partir du moment où on a à partir de la cellule diploïde deux cellules filles c'est à dire deux blastomères c'est la première division de segmentation elle sera suivie très rapidement des divisions suivantes donc stade deux cellules quatre cellules huit cellules seize cellules etc pas de questions particulières si monsieur juste pour autosome c'est genre un chromosome à une chromatide j'ai pas compris ce que vous avez dit je disais pour ce qu'on appelle autosome c'est le fait que ce soit non ce sont non ce sont les chromosomes qui sont non sexuels les autosomes ah d'accord voilà il y a 44 autosomes vous savez que le patrimoine génétique de l'homme c'est 46 oui il y a 44 autosomes et deux chromosomes sexuels soit c'est x soit c'est x y oui oui d'accord ça permet simplement de déterminer si c'est un homme ou une femme voilà 44 autosomes chromosomes non sexuels d'accord donc 44 autosomes et deux chromosomes sexuels voilà on reprend si ça vous convient on reprend dans 5 minutes monsieur oui oui j'ai pas compris le plan méridien pourquoi du haut vers le bas enfin je comprends pas le alors en fait oui on appelle plan méridien lorsqu'une cellule se divise mais en fait lorsque l'on voit le plan de division c'est vertical d'accord tandis que lorsque l'on parle d'équatorial c'est horizontal voilà je peux vous le dire aussi comme ça plan méridien c'est vertical plan équatorial c'est horizontal ok donc je vais vous dire du haut vers le bas c'est vertical en fait ok d'accord j'ai toujours pas j'aime bien pouvoir montrer en fait aux étudiants ce que alors sur mon ordi à moins ça fonctionne très bien là sur c'est un ordi tablette en fait donc il est tactile aussi et j'ai plus de j'ai plus de souris je peux pas vous montrer de choses bon alors je voulais simplement vous rappeler un certain nombre de choses sur le cycle cellulaire alors c'est des choses qui sont normalement vues, revues et re-revues que vous avez dû voir pour ceux qui si parmi vous il y en a certains qui viennent de PACES ce qui doit être le cas il y a sinon vous venez quand même en grande majorité de L1SPS ou de classe prépa mais il n'y en a pas beaucoup donc la mitose normalement vous l'avez vu revu et re-revue simplement pour refixer un petit peu les idées vous savez que il y a donc l'interphase et la mitose au cours de l'interphase il y a trois phases G1 S G2 ces trois phases elles vont permettre en fait de préparer à la mitose qui va être la phase de division cellulaire à proprement parler alors en fait en fonction du type cellulaire on a des temps moyens pour pour la durée en fait de ces phases en fonction déjà du type cellulaire et de l'espèce animale ça va bien évidemment varier en fonction des conditions environnementales de la cellule on n'aura pas strictement une phase G1 qui va durer cinq ou six heures ça peut être quelquefois plus en ce qui concerne la phase G1 donc la phase qui est en bleu ici à l'écran bleu clair elle dure alors le temps moyen c'est cinq à dix heures alors vous voyez que la fourchette est très large cinq à dix heures mais bon voilà c'est variable en fonction des cellules que l'on considère si c'est des premières divisions de l'embryon ou si ce sont des divisions cellulaires d'un organe en cours de formation ça ne sera pas pareil donc c'est très dépendant de l'environnement et du patrimoine génétique de la cellule cinq à dix heures mais bon c'est un temps moyen chez les mammifères cinq à dix heures pour la phase G1 donc on considère que c'est une phase de présynthèse de l'ADN voilà mais qui est importante pour notamment préparer préparer la phase S donc la phase S qui est ici en rouge rouge orangé le temps moyen c'est six à huit heures à peu près et elle est caractérisée vraiment typiquement par la réplication de la totalité de l'ADN nucléaire ensuite la phase G2 représentée ici en bleu un peu plus foncé phase G2 plus courte quatre à cinq heures en moyenne et elle débute également après juste après la synthèse de l'ADN donc il y a eu lieu au cours de la phase S voilà et c'est vraiment la phase qui va qui va précéder la mitose et au cours de laquelle il y aura déjà un certain nombre de synthèses protéiques aussi qui vont préparer la mitose bon voilà ce que je voulais très brièvement revoir avec vous et puis ensuite au cours de la phase M donc de la mitose vous vous souvenez des différentes phases qui constituent cette mitose prophase métaphase anaphase télophase ça c'est des choses qui ont été vues déjà au lycée qui sont bien sûr plus courtes que la phase que la phase des différentes phases de l'interface alors ce que j'ai prévu oui alors donc la diapo d'après donc c'est également un petit rappel sur les différentes phases de la mitose donc la prophase il va y avoir constitution du fuseau mitotique avec les fameux microtubules qui vont qui vont se mettre en place et notamment les microtubules du fuseau ce sont des microtubules qui sont spécifiques au fuseau vous aurez avec moi en physiologie cellulaire un cours justement sur le sur le cytosquelette donc on reverra ça en détail je vous parlerai des microtubules généraux de la cellule et les microtubules qui constituent vraiment le fuseau qui sont les microtubules du fuseau donc au cours de cette prophase nous allons assister également à une sorte de disparition en fait de la membrane nucléaire donc toutes les lamines en fait qui constituent cette membrane nucléaire vont se désorganiser avec vraiment disparition de ce de cette membrane nucléaire ensuite une fois que le fuseau se sera mis en place à partir des centrosomes les deux centrioles les chromosomes vont pouvoir se mettre en plaque équatoriale au moment de la métaphase et le fonctionnement finalement de ce fuseau mythotique va être important parce qu'il va y avoir à la fois des phénomènes de polymérisation dépolymérisation des microtubules mais aussi une implication des protéines motrices donc notamment dans les protéines motrices qui interviennent justement pour le placement de ces chromosomes et puis ils vont être importants aussi au moment de l'anaphase juste après pour pouvoir arriver à positionner les chromosomes et les ajuster de façon assez précise en plaque équatoriale il faut qu'il y ait implication de différentes structures donc on a parlé du fuseau mythotique avec les microtubules mais aussi les protéines motrices et donc dans les protéines motrices qui interviennent il y a la chromokinésiline il y a la dynéline voilà donc ça ce sont des éléments importants alors vous connaissez peut-être déjà vous avez entendu parler de la dynéline et de la kinésine ce sont les deux protéines motrices essentielles qui se déplacent à la surface des microtubules dans le cas de la mitose il y en a plusieurs donc une qui s'appelle la chromokinésine et la dynéine après il y a différentes sortes de dynéines aussi qui interviennent c'est pas la peine de rentrer forcément dans les détails mais retenez que ces protéines motrices c'est comme la myosine sur l'actine ce sont vraiment des protéines motrices qui se déplacent à la surface d'une structure protéique et en l'occurrence ici ce sont les microtubules troisième phase de la mitose c'est l'anaphase c'est le moment où les microtubules vont rentrer également en action en tractant les chromatides donc chaque chromatide de chaque chromosome vont être tractés au niveau de chaque cellule fille ou le pôle on va dire le pôle de chaque cellule fille pour qu'il y ait à l'étape suivante à l'étape de télophase formation d'un anneau d'un anneau mythotique qui va séparer justement les deux cellules fille et va s'accompagner bien sûr une désorganisation des microtubules du fuseau et reformation de la membrane nucléaire avec réassemblage des lamin qui vont reformer une membrane nucléaire continue qui va séparer le matériel génétique du reste du cytoplasme bon voilà alors en termes de durée c'est variable c'est variable aussi d'un organe à l'autre ici pour la division cellulaire au cours de la phase au cours de la segmentation alors la prophase c'est environ 10 à 15 minutes donc on voit que les différentes phases de l'amito sont quand même relativement rapides c'est finalement c'est l'interphase qui dure le plus longtemps vous voyez que l'interphase c'est plusieurs heures mais la mitose en elle-même c'est une heure à peu près maximum sur les différentes phases les différentes phases donc prophase 10 à 15 minutes la métaphase c'est à peu près une quinzaine de minutes aussi l'anaphase 5 à 8 minutes et la télophase pour la dernière 20 minutes donc vous voyez que mis bout à bout ça fait une heure voire un tout petit peu plus d'une heure mais égare plus alors qu'un cycle cellulaire au total si vous considérez la mitose en elle-même et l'interphase et bien on est à 24 heures au total donc vous voyez que l'essentiel du cycle cellulaire est occupé par l'interphase et non pas la mitose en elle-même ça va ? oui alors sur la diapo d'après finalement on repasse un petit peu en revue bon elle n'a pas vraiment lieu d'être cette diapo parce qu'on a déjà détaillé là on voit vraiment clairement les différentes étapes qui ont lieu au sein de la trompe utérine en elle-même donc vous retrouvez l'ovaire qui a éjecté son ovocyte au moment de l'ovulation à partir de là l'ovocyte une fois qu'il est capté par le pavillon de la trompe va commencer son cheminement dans la trompe de Fallot fécondation et puis à partir de la fécondation début des différentes divisions de segmentation avec passage au stade 2 4 8 16 cellules et puis au moment où il arrive dans la cavité utérine il y a donc éclosion on va reparler et ça je vais vous détailler le phénomène d'éclosion par la suite mais il doit se séparer de la zone pellucide sans lequel sans laquelle il va pouvoir justement rentrer en contact avec l'épithélium utérin avec l'endomètre c'est ce que l'on voit d'ailleurs l'implantation 6-7 jours alors ouais c'est à la fin du 6ème jour au début du 7ème jour on est vraiment à une semaine de développement embryonnaire où là l'embryon va pouvoir clairement s'implanter dans les tissus maternels au bout d'une semaine de développement il n'a plus aucune réserve tout ce qui était présent en termes de réserve au niveau du cytoplasme a été utilisé pour les divisions cellulaires et sans implantation maternelle l'embryon il dégénère il a vraiment une capacité de survie très très limitée il faut qu'il s'implante donc c'est ce que l'on appelle effectivement comme vous me l'avez souligné tout à l'heure ça porte le nom également de nidation nidation implantation c'est strictement la même chose voilà alors en ce qui concerne les différentes ou le nombre de cellules en tout cas pour que ça arrive au stade morula alors je ne sais plus ce que j'ai représenté comme schéma par la suite on peut être à 32 cellules on peut être à 64 cellules voilà c'est pas c'est pas extrêmement précis bon en tout cas c'est un stade un stade important qui intervient le stade morula donc morula pour petite mure c'est le terme latin en fait morula petite mure ça ressemble effectivement à une mure une framboise ce que vous voulez donc on lui a donné le nom de morula donc c'est vraiment un amas de cellules très serrées petites encore emprisonnées dans la zone pellucide juste avant qu'il y ait éclosion et séparation donc de la zone de la zone pellucide donc toutes ces étapes d'éclosion d'implantation donc de nidation on va les détailler au cours donc de la deuxième semaine de développement donc on n'y est pas encore mais je vais vous détailler bien sûr précisément toutes ces différentes étapes alors pour avoir une vision sur les différentes structures qui sont impliquées dans ce processus donc bien sûr en un l'ovaire en deux la trompe trompe de fallope en trois l'endomètre donc c'est le tissu qui apparaît ici en rose rose orangé quatre le myomètre donc le myomètre c'est le muscle de l'utérus bon vous connaissez le radical myo c'est pour muscle et cinq la cavité utérine qui elle va subir un certain nombre de modifications également pour permettre l'implantation optimale et donc l'anidation de l'embryon je vous décrirai ça également juste après donc là j'ai marqué vous voyez stade morula 16 cellules bon c'est pas voilà c'est pas d'une précision extrême parce que j'ai dû voir dans un support que c'était 16 cellules vous verrez si vous faites quelques recherches annexes vous trouverez 32 cellules quelquefois vous trouverez 64 cellules bon voilà je serai pas extrêmement rigoureux sur la façon sur le stade ou le nombre de cellules du stade que l'on appelle morula en tout cas ce stade morula il intervient à peu près au quatrième quatrième jour donc au stade A c'est à dire au stade J0 tel qu'il est décrit en haut sur la diapo c'est le stade d'ovule imprégné c'est l'ovule qui va être capable de se faire féconder et au niveau duquel déjà différents spermatozoïdes tournent autour à partir du stade B J1 stade 2 cellules donc là il est bien évident que c'est un stade qui intervient après la fécondation stade J2 stade 4 cellules stade J3 8 cellules J4 16 cellules vous pouvez considérer 32 cellules également stade morula et J6 juste avant l'implantation une fois qu'il y a eu éclosion va apparaître donc le blastocyste dans la mesure où c'est un blastocyste qui s'est séparé après éclosion de la membrane pellucide on va parler il va porter le nom de blastocyste libre ce que l'on appelle le hatching le hatching c'est l'éclosion en fait on parle souvent du terme anglais mais éclosion en français hatching en anglais donc là c'est vraiment le blastocyste libre parce qu'il s'est séparé de la zone pellucide donc là dans ce cas là il est capable de s'implanter donc c'est le stade F vous voyez le stade F blastocyste libre il est capable il n'a plus de zone pellucide autour les cellules qui font le pourtour ce sont les cellules trophoblast et les cellules internes sont les cellules de l'embryoblast on parle d'embryoblast ou bouton embryonnaire on peut utiliser les deux termes embryoblast ou bouton embryonnaire j'emploierai tantôt l'un tantôt l'autre en fait en fonction du support que j'ai embryoblast ou bouton embryonnaire c'est donc les cellules qui vont ensuite continuer leur développement ultérieur pour former pour former l'embryon on verra ces différents pas de questions à ce stade non ? non c'est bon tant que vous avez pas de questions je considère qu'il n'y a pas de problème particulier il n'y a pas de grosses complications jusqu'à présent il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues donc normalement ça ne doit pas poser de problème de problèmes particuliers et puis encore une fois sur toutes ces étapes-là qui ont trait à la fécondation l'ovulation vous aurez des cours de reproduction avec madame Durand donc elle elle vous reparlera certainement de tous ces aspects de fécondation vous parlera des aspects hormonaux aussi qui ont lieu au cours de ces étapes du développement alors là ce sont les premières divisions de segmentation sous un microscope vous pouvez voir quand même de façon suffisamment grossie ces cellules donc vous voyez le zygote avec la membrane pellucide vous voyez vraiment clairement une zone qui est un petit peu plus épaisse qui forme vraiment une gangue indéformable même si les cellules se divisent il n'y a aucune façon d'augmenter la taille de cette zone pellucide donc les cellules deviennent de plus en plus petites au cours de leur division et on le voit très bien ici sur cette diapositive entre le stade zygote à une cellule le stade blastomère deux blastomères donc stade deux cellules le stade embryon à quatre blastomères ou le stade à huit blastomères la zone pellucide ne change strictement pas de taille ça n'est que la taille des cellules qui va lui par contre varier avec des cellules qui deviennent à chaque division deux fois plus petites voilà il faut simplement retenir ça tant que c'est encore dans la zone pellucide c'est la raison pour laquelle l'embryon ne va pas pouvoir continuer son développement comme ça les cellules ne vont pas pouvoir se diviser à l'état m'éternat en devenant toujours deux fois plus petites ça ne peut être réalisé que jusqu'au stade morula et à partir de là il va devoir y avoir éclosion pour permettre à l'embryon de continuer à se développer de façon normale donc le stade morula il est présent ici sur la diapo alors finalement les cellules elles sont petites on a du mal à les distinguer les unes par rapport aux autres on voit un amas un amas de cellules à l'intérieur de cette zone pellucide qui est ici toujours présente vous voyez cette espèce d'anneau avec une réfringence légèrement différente tout autour et puis le schéma du blastocyste au niveau duquel là vous voyez clairement la zone pellucide est toujours présente comme c'est le cas à droite d'ailleurs blastocyste à cinq jours il y a eu création il y a eu création de la de la cavité interne que l'on appelle le blastocyste blastocèle pardon et qui est qui est présent ici en quatre présente au sein donc du blastocyste donc là à ce stade là le blastocyste c'est voilà l'ensemble de ce qu'est la structure embryonnaire à ce stade là de développement les cellules qui sont périphériques vont porter le nom de trophoblast et le bouton embryonnaire ou la masse de cellules interne porte le nom d'embryoblast embryoblast ou bouton embryonnaire puisque c'est à partir de là que va se former le disque embryonnaire et par la suite donc l'embryon c'est à ce stade là que l'on peut distinguer finalement ce que l'on appelle les premières ségrégations de lignage ségrégation de lignage on parle aussi de divergence en fait au stade morula les cellules elles sont considérées comme en quelque sorte indifférenciées disons que les cellules de la morula elles vont pouvoir a priori devenir des cellules de l'embryoblast ou des cellules du trophoblast il n'y a pas réellement de détermination à ce stade donc à partir du moment où on est au stade blastocyste il y a facilement visibles ici les premières ségrégations de lignage et divergence les cellules qui deviennent des cellules du trophoblast ne sont plus des cellules de l'embryoblast les cellules de l'embryoblast ne sont plus des cellules du trophoblast et il n'y a pas de retour possible en arrière à partir du moment où apparaissent ces différents lignages cellulaires il n'y a pas de retour possible en arrière en aucun cas les cellules de l'embryoblast pourront devenir des cellules du trophoblast et les cellules du trophoblast ne pourront plus devenir des cellules de l'embryoblast on dit donc que les cellules sont différenciées et cette différenciation elle provient d'une activation du patrimoine génétique des cellules qui font que ou qui fait plutôt que certains gènes vont s'exprimer dans les cellules du trophoblast et d'autres gènes vont s'exprimer dans les cellules de l'embryoblast donc certains gènes vont être activés d'autres vont être réprimés ce sont des mécanismes qui existent dans le vivant au cours de tous les stades du développement et au sein de tous les organes certaines cellules seront activées d'autres seront au contraire réprimées donc retenez bien qu'à ce stade là ce sont vraiment les premiers signes d'une ségrégation de lignages et divergences les cellules vont se différencier on peut considérer qu'au stade morula les cellules sont indifférenciées à partir du stade blastocyste et ça va relativement vite à ce stade de blastocyste les cellules se différencient certaines cellules deviennent les cellules du trophoblast d'autres les cellules de l'embryoblast et pour rejoindre ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans l'après-midi c'est qu'il se forme une cavité qui s'appelle le blastocel et qui lui va se former par une apoptose c'est-à-dire une une mort cellulaire programmée qui va faire qu'en fonction de l'emplacement de la cellule au sein de la morula finalement certaines cellules vont mourir par apoptose et elles seront en fait elles seront éliminées au sein de l'embryon et donc va naître une cavité qui est la première cavité de l'embryon qui s'appelle la cavité blastocel et cette cavité elle ne va pas rester vide de cellules elle va progressivement se remplir de liquide pour permettre justement le remplissage de cette cavité alors pour permettre le remplissage de cette cavité c'est ce que l'on appelle le phénomène de cavitation que l'on va décrire également par la suite pour ce phénomène de cavitation je vous parlerai de mouvements de mouvements d'ion et de mouvements d'eau d'eau au travers des cellules du trophoblaste pour permettre justement le remplissage de cette cavité mais le premier facteur qui conduit à l'apparition de cette cavité c'est un phénomène d'apoptose c'est-à-dire de mort cellulaire programmée avez-vous des questions non ça va non j'arrive pas à savoir combien vous êtes connectés là parce que normalement dans ce cours je suis censé avoir 120 étudiants on a mis le maximum j'arrive pas à savoir combien j'ai de il y a écrit qu'on est 91 participants là combien 91 ou 81 91 ah ouais donc ça veut dire qu'il y en a une trentaine qui sont pas là bon c'est bien très bien enfin non c'est pas bien mais après il y en a aussi qui suivent à plusieurs sur un seul appareil j'aime bien j'aime bien votre façon de sauver en quelques en quelques sous vos camarades mais bon c'est pas ça je comprends très bien que déjà en cours on n'a pas tous les étudiants donc je me doute qu'en distanciel il n'y aura pas tous les étudiants non plus mais bon c'est simplement pour vous rappeler c'est simplement pour vous rappeler que c'est important quand même que d'assister que ce soit en distanciel que ce soit en distanciel ou en présentiel oui je vous laisserai parler juste après que ce soit en distanciel ou en présentiel c'est important que vous soyez là parce que même si des échanges sont limités par le biais d'un ordinateur parce que je me doute bien que vous pouvez et en cours c'est pareil vous ne pouvez pas interrompre en permanence l'enseignant qui vous fait cours mais c'est quand même important d'être là voilà simplement pour vous votre façon d'acquérir vos connaissances votre prise de notes c'est important que vous soyez là mais bon ceux qui ne sont pas là tant pis oui quelqu'un voulait prendre la parole oui c'était juste pour une précision on est d'accord juste que le blastocyte c'est blastocyste il y a encore la zone pellucide et on dit blastocyste libre quand il y a la zone pellucide tout à fait en fait il y a un stade oui absolument il y a un stade pendant lequel la cavité donc le blastocèle va se former donc à partir de là il y aura déjà ségrégation de lignage divergence avec formation d'embryoblastes et d'utrophoblastes mais pendant une courte durée la zone pellucide sera effectivement encore présente elle va disparaître très peu de temps après je vais vous décrire également le processus par laquelle cette zone pellucide va disparaître et à partir du moment où l'embryon va se dégager de cette zone pellucide il va porter le nom de blastocyste libre d'accord uniquement le blastocyste libre pourra s'implanter dans les tissus maternels si la zone pellucide est présente il n'y aura aucune implantation possible parce que la zone pellucide va isoler les cellules de l'embryon des cellules maternelles et pour qu'il y ait implantation il faut un contact direct et la communication qui se fait entre les cellules de l'embryon donc du blastocyste et les cellules de l'épithélium maternel et les cellules on va dire du tissu maternel elle doit se faire par une interaction ligand-récepteur et ça ne peut pas se faire au travers de la membrane pellucide donc forcément il faut que cette membrane pellucide elle puisse passer moins à l'expression mais dégager en fait pour que le contact de cellules-cellules puisse se faire entre l'embryon et les tissus maternels d'accord merci monsieur il n'y en a aucun d'entre vous qui s'est déconnecté ou qui a des problèmes de connexion non ? non vous arrivez tous à suivre correctement vous êtes tous équipés d'ordinateurs j'avais 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 juste je fais une petite digression j'avais enfin madame Moreau et je vous l'avais dit en cours il me semble au cours de la enfin je vous l'avais dit le jour de la pré-rentrée que les étudiants qui avaient éventuellement des problèmes ou des soucis informatiques soit des problèmes financiers qui ne leur permettent pas d'avoir un ordinateur soit d'ordinateur tout court soit d'ordinateur qui fonctionne quelquefois correctement vous pouvez avoir droit à un prêt alors je dis bien c'est un prêt d'ordinateur on ne vous donne pas un ordinateur malheureusement mais vous pouvez avoir un prêt d'ordinateur par l'UPJV mais là encore une fois j'ai reçu qu'un message il me semble d'une étudiante qui m'a demandé ça alors c'est pas moi qui peux gérer ça bien sûr il faut vous adresser un service un service spécifique de l'université qui s'appelle fractures je crois que c'est fractures numériques at arrobase upicardie.fr pour arriver à recenser le nombre d'étudiants pouvant avoir besoin d'un prêt d'ordinateur je sais que l'université a racheté 250 ordinateurs cette année pour voilà les étudiants on en avait déjà enfin l'université on en avait déjà mais on a racheté cette année 250 ordinateurs pour de potentiel prêt d'ordinateur voilà donc il ne faut pas hésiter à en faire la demande si vous en avez besoin bien sûr le but c'est pas d'avoir un ordinateur neuf si vous avez vous un vieil ordinateur on va privilégier les étudiants on ne saura pas à la base mais on va essayer quand même de privilégier les étudiants qui sont vraiment avec un problème d'ordinateur voilà juste c'est entre vous et moi mais bon il faut vraiment qu'on privilégie les étudiants qui ont vraiment un réel réel besoin et quelquefois on peut avoir des étudiants qui n'ont qu'une tablette alors que pour suivre les cours c'est peut-être utile d'avoir un ordinateur un vrai ordinateur plutôt qu'une tablette ou un téléphone portable bien évidemment bon voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant en tout cas ces informations-là vous avez été transmises par le biais de Moodle par Madame Moreau vous avez envoyé par le biais de secrétariat spécifique L2 elle vous avait envoyé un message vous indiquant la procédure pour les étudiants potentiellement en fracture dit en fracture numérique outre l'ordinateur vous pouvez avoir prêt également une clé 4G traitée par l'UPJV également pour les étudiants qui n'ont pas de forfait parce que c'est bien d'avoir un ordinateur mais si vous ne pouvez pas vous connecter à internet ça ne vous sert à pas grand chose en fait tout du moins pour pouvoir suivre les cours en visio donc vous pouvez avoir prêt d'une clé 4G aussi voilà toujours pour les étudiants soit qui n'ont pas de forfait par le biais d'une box ou d'une connexion ADSL classique soit si on partage partage de connexion on fait tous moi je le fais en déplacement aussi un partage de connexion par le biais du téléphone certains d'entre vous n'ont pas des forfaits qui sont suffisants si vous avez bien sûr un ou deux gigas en forfait vous n'allez pas aller très loin pour suivre des cours donc là vous avez possibilité de près de clé 4G voilà donc il ne faut pas manquer de vous manifester si vous avez si vous ressentez en besoin soit en ordinateur soit en clé 4G monsieur j'ai une question à propos du cours oui je voudrais savoir ça change quoi que les globules polaires soient expulsés ça change quoi que les globules polaires soient expulsés c'est à dire parce que dans les globules polaires ils ne vont servir à rien en fait c'est du matériel génétique qui ne servira pas ultérieurement au développement en fait de l'embryon donc les globules polaires ils seront quoi qu'il en soit ils seront éliminés au cours du processus de méiose ils vont être ils vont se former au cours du processus de méiose mais ils vont être ils vont être éliminés après les globules polaires d'accord bon normalement le processus de méiose je pense que vous avez vous avez eu des cours là-dessus non oui on a eu des cours mais c'est juste parce que je voulais savoir la fonction des globules polaires vu qu'ils étaient présents mais les globules polaires en fait ils vont prendre une partie du matériel génétique d'accord ils ne vont contenir qu'une partie du matériel génétique et ce qui va rester dans l'embryon c'est l'autre partie du matériel génétique d'accord merci alors en parallèle alors en parallèle bon ça encore c'est des choses que vous reverrez aussi certainement dans le cours sur la reproduction mais bon il est bien évident qu'avant l'implantation de l'embryon il faut que les tissus maternels se préparent également à l'embryon à réceptionner l'embryon en parallèle l'organisme maternel va donc s'adapter il va y avoir des variations hormonales vous voyez ici sur le schéma les variations justement à la fois en oestrogène en progestérone qui vont être indispensables l'augmentation justement des taux hormonaux vont être indispensables à l'implantation de l'embryon vous voyez à combien sont les taux hormonaux au moment de l'expulsion vous savez qu'à partir du moment où l'ovocyte a été expulsé ce qui va rester finalement du follicule va devenir encore jaune et ce corps jaune va être important notamment pour la synthèse de progestérone à partir du moment là vous voyez par exemple au time point time point J21 la formation de ce corps jaune vous voyez que la sécrétion de progestérone va augmenter très significativement à ce moment là parce que le corps jaune est finalement c'est lui qui va être responsable de la synthèse de progestérone mais les oestrogènes vont pas rester pour autant à un taux faible ils vont être importants pour la modification notamment de la muqueuse de la muqueuse utérine et justement à son épaississement d'ailleurs l'épaississement de la muqueuse utérine vous le voyez également sur la partie inférieure ils sont très bien faits pardon ils sont bien ils sont très bien faits ces schémas parce qu'ils vous montrent justement l'évolution du tissu aussi en parallèle clairement on voit ici qu'il y a un épaississement de la muqueuse utérine elle va devenir épaisse juste avant l'implantation de l'embryon et ça s'accompagne également de ce que l'on appelle une spiralisation des vaisseaux spiralisation des vaisseaux parce que va se créer en fait va se modifier l'apport de sang au niveau de la muqueuse utérine pour préparer justement la formation de cette future de ce futur apport de sang qui va être nécessaire au développement ultérieur de l'embryon voilà donc cette spiralisation des vaisseaux elle va être importante justement au cours de ce processus alors au niveau de la trompe il va y avoir également en parallèle des modifications avec diminution de la hauteur de l'épithélium activation des mouvements ciliaires contraction des muscles lisses accentuation de la vascularisation et dans l'endomètre donc ça correspond à ce que je viens de vous dire dans l'endomètre donc le tissu correspond à la muqueuse utérine augmentation de l'épaisseur de la muqueuse des sécrétions glandulaires également qui vont être riches en glycogènes et en mucus aussi un mucus qui va avoir un rôle protecteur aussi à la surface de l'endomètre dilatation et spiralisation des vaisseaux ce que l'on voit ici avec vous voyez clairement les vaisseaux qui forment en fait des spirales pour indiquer justement les modifications de la de l'apport de sang qui va avoir lieu au sein de la muqueuse au sein de la muqueuse utérine voilà pour les modifications principales de l'endomètre on pourrait dire également beaucoup d'autres choses mais il faut que j'avance un petit peu bon voilà là je reviens tout petit peu en arrière sur sur la phase de segmentation là vous voyez clairement les différentes segmentations qui ont lieu au sein donc de cette de cette zone pellucide on voit encore quelques cellules qui restent attachées ce sont les cellules folliculaires au stade 64 cellules l'oeuf prend la forme d'une petite sphère que l'on appelle la morula les cellules au centre restent sphériques tandis que celles en périphérique s'aplatissent pour la taille de la sphère 200 microns environ donc ça reste quand même assez volumineux c'est le stade morula quatrième cinquième jour les cellules périphériques deviennent les cellules du trophoblast et les cellules centrales deviennent les cellules du bouton embryonnaire là on est déjà au stade après le stade morula on est déjà au stade blastocyste blastocyste très cos mais la zone pellucide peut toujours être présente autour de ce blastocyste c'est ce que l'on voit d'ailleurs à droite à droite là vous voyez clairement toutes les cellules périphériques là c'est un peu une vision 3D vous avez les cellules sur la partie arrière de la sphère que l'on voit aussi c'est un peu qui se trouve à gauche qui se trouve qui se trouve dans le point de vue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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